bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une petite marque de vst c'est infected sound donc c'est un petit éditeur qui fait des vst relativement utile est vraiment pas mal on peut faire énormément de choses avec donc on va aller voir ça directement sur son site donc là on se retrouve sur le site d'infecter de sound donc en fait le mieux c'est de taper sur google infected sound et vous allez trouver ce site qui est un site wix et vous allez voir que l'éditeur propose pas mal de vst à des prix quand même assez abordable puisque en moyenne il y en a à 39 euros 29 euros il ya des synthétiseurs il ya des vst spécial pour créer des gros kicks donc que ce soit pour le hip hop la trap la dubstep ensuite on a pas mal de petits synthés et nous ce qu'on va voir c'est la série luxus donc là dedans on va avoir toutes sortes de sons ensuite il y en a qui vont être orientés hip hop edm bounce reggaeton trap bref il ya largement de quoi faire jam style et c'est assez bien fait donc on va aller voir ça directement dans rezone et si vous êtes intéressé va aller faire un petit tour directement sur le site de cet éditeur infected sound donc on se retrouve dans rezone et on va voir un peu ce que propose ce petit éditeur alors moi j'aime bien chercher des petites pépites parce que souvent les éditeurs qui débutent même si il ya des choses à perfectionner ils ont vraiment de bonnes idées donc par exemple on va prendre quitte boum ça va être un vst pour faire des kicks qui est relativement bien équipé donc après on peut faire toutes sortes de kicks vraiment agressif plutôt cool plutôt soft alors comment ça se passe on va avoir ici la petite fenêtre où on va pouvoir accéder à différents presets donc il y en a 64 mais là où le vst va être relativement intéressant c'est qu'il est relativement facile à soon designer c'est à dire qu'en fait ici on va avoir un premier oscillateur pour créer notre kick on va avoir un second oscillateur un générateur de clics un chorus un equalizer donc qui vont affecter les trois générateurs ici ensuite on va avoir une petite section filtre avec un drive une deuxième section filtre qui va s'appliquer au kick 1 et au kick 2 juste en dessous on va avoir les adsr de même pour ici et enfin on va pouvoir affecter de la distorsion et créer un kick vraiment personnalisé on a la possibilité de gérer le volume général du vst et de rajouter directement ici et de rajouter les glides donc maintenant comment ça se passe donc par exemple là je vais avoir mon bouton de volume oscillateur 1 l'oscillateur 2 est déjà baissé ensuite j'ai le volume du clic voilà si je le baisse on n'appuie rien et ensuite par exemple si je me mets ici je peux jouer sur la forme d'onde donc je vais baisser par exemple ça je vais ouvrir le son ici donc on peut vraiment donner toutes sortes de sonorités on peut jouer sur les octaves ici on va pouvoir jouer sur l'attaque là on va pouvoir dessiner l'enveloppe du vst alors en même temps vous pensez qu'ici je peux la réduire donc là j'ai mon filtre low pass je peux passer en 12 ou en 24 db par octave on va tirer le drive on va tirer le drive bref on peut se créer vraiment un kick comme on veut donc ça va être la même chose pour le deuxième oscillateur un petit générateur de bruit et pour donner plus d'impact je peux rajouter la partie clic ici donc le clic on peut le changer pareil donc on en a des différents si je baisse les oscillateurs donc on peut la échapper Là maintenant, si je rajoute le deuxième oscillateur, il faut faire gaffe quand même de ne pas trop clipper, on joue avec le volume, bref vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à faire, donc ensuite on va avoir d'autres VST dans le même genre qui vont nous permettre de créer des kicks, alors après on va avoir plus ou moins d'options, plus ou moins d'oscillateurs, ça sera à vous de voir le type de son que vous voulez produire, donc là on a le kick one 2, je vais peut-être baisser un peu le volume, alors pour ce VST là, on va avoir un premier oscillateur ici, un général de VST qui va générateur de kick ici, on peut changer la forme d'onde, comme ici on peut aussi changer la forme d'onde, donc on peut vraiment se faire un kick vraiment. donc pour tous les gens qui font de la brosstep, de l'EDM, toutes ces choses là, ce sont vraiment des petits VST qui vont être hyper cool pour pouvoir produire nos sons. ici vous avez un petit équaliseur. de la brosstep, de l'EDM. de la brosstep, de l'EDM. Sous-titrage ST' 501 Et pareil, vous avez une bibliothèque avec différents types de préréglages. Et moi ce que j'apprécie chez l'éditeur, c'est qu'en fait, ça nous permet d'accéder au Zoom Design de façon très très simple. Hop, ensuite si je retourne dans la bibliothèque, on va avoir le kickzat, donc c'est encore un autre générateur de kick. Cette fois, on va avoir un oscillateur ici, un générateur de click, le petit equalizer, la partie filtre avec les ADSR et le drive. Ils fonctionnent un peu tous sur le même principe, donc on peut garder, on a très rapidement des repères faciles pour pouvoir composer. Là, on peut changer le clic. Ajouter de la disto par exemple. Si on veut un peu de glide Donc c'est vraiment très très bien fait. Pareil en ce qui concerne les filtres, on peut passer en 24 ou en 12 octaves par dB. En low pass, high pass, band pass. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, j'ai clippé. Maintenant, on va aller voir ce que propose le Luxus. Donc en fait, le Luxus, vous allez avoir différentes catégories, donc Luxus Hip Hop, Luxus Bounce. Donc il y a Bounce 1, Bounce 2. Ensuite, il y a EDM 1, EDM Lead, EDM Drop, EDM Lead, Luxus Hip Hop, Jam Style 1, Jam Style 2, Reggaeton et Trap. Donc à chaque fois, ça va vous proposer une palette d'instruments qui est quand même relativement complète. Donc admettons, si je charge le Luxus Trap, ça va me donner une interface comme celle-ci qui est relativement agréable à travailler. Pour accéder aux presets, il suffit tout simplement de cliquer ici. Et comme vous pouvez voir, vous en avez pour votre argent, puisque là, on va avoir toutes sortes de presets. On a des basses, des leads. Donc là, tout ça, c'est du lead. Après, il y a des pianos, des plugs. Il y a vraiment tout ce qu'il faut comme type de son. Après, ici, on va pouvoir choisir, entre guillemets, différentes banques. On peut sauvegarder ses propres presets et donc créer ses propres banques. Ensuite, sous la fenêtre principale, on va avoir différents onglets qui vont nous permettre d'aller sur la partie modulation. LFO. Les FX. Donc on a un equaliseur, un chorus, un VST ensembleur. Un espèce de petit step séquenceur. Et un Transgate. Et ici, on va avoir la reverb. De ce côté-là, on va avoir ce qu'ils appellent le modifieur, dans lequel on va avoir attack, hold, decay, sustain, release, et un bouton amount qui va permettre de créer de la modulation à partir des filtres. De l'autre côté, on va avoir la partie amplifier générale du son. Donc avec attack, hold, decay, sustain, release, amount. Un peu pareil. Ici, on va avoir la partie drive, portamento, avec la possibilité de choisir de mettre des slides. Ici, on a un générateur de bruit. On peut mettre du bruit rose, du bruit blanc. Un bouton amount pour gérer les effets. Un bouton dry-weight, pareil pour les effets. Le noise et le volume général du VST. Ici, on va avoir attack, hold, decay, sustain, release, qui vont nous permettre de travailler sur la base du son aussi. Et ici, on va avoir la partie filtre. Donc on va pouvoir choisir soit filtre ou wow. Wow. Ici, en 12 ou en 24 octaves par dB. Et ensuite, le type de filtre. Donc après, ici, on va pouvoir agir sur les filtres et les faux directement. Donc sur le pitch, le cut, la résonance. Bref, il n'y a plus qu'à assigner. C'est assez facile. Et à se mettre à travailler. On va avoir aussi la possibilité de gérer le cut, la résonance du filtre, le mettre par rapport au clavier, et l'amount filtre lorsqu'on l'envoie vers les différents paramètres. Ensuite, on peut jouer sur l'octave, semi, tune. Dans la pratique, ça va donner quoi ? Là, je vais augmenter le release. Peut-être baisser un peu le volume. Après, je peux aller dans la partie modulation. Donc ici, on va se retrouver avec la possibilité de choisir sur quelle octave on va bosser. La polyphonie, vélocité, loop on. Et quand on arrive à la fin de la loupe, le truc, il continue. Enfin, il repart à zéro. Voilà. Ensuite, on peut gérer les LFO. Donc, destination. Voilà. Enfin, on cible les destinations. Là, on a les LFO, dont un qui va s'occuper exprès du panning, ce qui fait qu'on a LFO 1, LFO 2, et ensuite un LFO qu'on peut synchroniser au tempo pour jouer directement avec le pan. Donc, si par exemple, je choisis ma forme d'onde, je prends une sinusoïde. Dès que je vais ouvrir le def, voilà. Après, je joue sur la vitesse. Et là, comme vous entendez. Je vais retirer le mot de boucle. Donc, on en était où il est faux. Après, mon LFO ici, je vais le synchroniser aussi. La vitesse. Et ensuite, je retourne ici. Si je mets le LFO 1 qui va agir sur mon pitch. J'ouvre ici. Si je l'envoie sur le cut-off. Bref, il y a pas mal de petites possibilités. Après, on a la partie FX. Donc, je peux rajouter du chorus. Donc là, il suffit d'ouvrir le dry-wet. De faire les réglages. Je peux rajouter un effet d'ensemble. Et après, il y en a vraiment pour tout, 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 les goûts. Donc, je vais réinitialiser le module. Hop. Clac. Maintenant, si je prends un petit preset. Je vais faire intervenir. Donc là, on entend bien l'effet. C'est du LFO. Après. Donc là, on a vu modulation. LFO. Si je veux rajouter un peu de panne. Je veux ouvrir ici. Je sélectionne ma forme d'onde. la vitesse. En synchro. Donc, pour pouvoir se mettre au sound design, c'est vraiment pas mal. Donc là, on a vu les effets. Si je mets de l'ensembleur pour créer. Ensuite, j'ai mon petit step séquenceur, entre guillemets. Donc, il est un peu particulier. Donc là, je peux jouer sur les steps. La def. L'offset. Et si je descends ici. Après, on va avoir le gate. si je le mets en marche. Et enfin, la reverb générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, on peut faire quand même pas mal de bonnes choses. Donc après, niveau sonorité. Et donc ça, par exemple, c'est pour le Luxus Trap. Maintenant, si je retourne dans ma bibliothèque et que je prends le reggaeton, je vais avoir des sonorités un peu plus orientées latino-reggaeton. Donc là, on a un accordéon. Et tous les VST vont être basés sur le même principe. Donc une fois que vous avez compris le sound design dessus, ça devient extrêmement facile et pertinent d'arriver à faire ce que vous avez envie. Et au niveau bibliothèque, c'est toujours pareil. On a vraiment de quoi faire. Donc on va avoir des basses aussi. On a vraiment de quoi faire. Si je veux rajouter un peu de drive directement. Après, si on va plus dans les sonorités, je vais avoir des petites belles. Je vais retirer la sat. Donc il y a plein de styles de belles différentes. Là-dessus, je vais dans mes FX. Je peux rajouter du chorus. Ensembleur. Donc on peut vraiment faire de très, très belles choses. Je vais refaire un coup de rain hit. On en était dans les cowbelles. Ensuite, si on va faire un petit tour, ici, on va avoir des choix. Ah oui, des brasses. On peut regarder. On va aller voir les flux. d'abord, hop. Si on veut créer un effet d'ensemble, il suffit d'aller dans FX. On ouvre. Hop. Le def. Le speed. Ensuite, c'est à vous de faire vos petits réglages d'effet. Voilà. Hop. Je referme ça. On va aller faire un petit tour, cette fois. Ta 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 ta. On a des petites guitares. Donc après, au niveau des guitares, ça reste guitare synthétique. Donc après, au niveau des guitares, ça reste guitare synthétique. Ensuite, on va avoir des petites harpes. Ensuite, on a pas mal de leads. Donc après, c'est à vous de faire votre zoom design. Donc là, on va reprendre un lead. Donc après, c'est pareil. Ici, vous avez vos réglages d'octave. Après, il y a pas mal de sons assez neutres. On a aussi des petits pianos, comme là. Les beats, des rods. Donc là, le rods, on va aller lui rajouter un peu de chorus. Ça va donner un petit style bien à l'ancienne. Ça va donner un petit style bien à l'ancienne. Hop, si j'augmente un peu la reverb. Ensuite, on retourne dans les instruments. voilà on va se prendre le bounce par exemple hop le bounce 2 donc on va avoir une bibliothèque un peu différente hop je vais remonter là on a pas mal de leads et ainsi de suite après en fonction de l'instrument que vous aurez choisi dans la bibliothèque vous allez avoir des sons qui vont être orientés pour votre style de musique bien sûr ensuite vous pouvez faire votre sound design comme je vous ai montré à partir de tous les éléments donc là j'ai chargé un morceau que j'avais fait avec différentes instances du luxus si vous voulez voir ce que ça donne en conditions réelles dans une composition donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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